Bienvenue à la prochaine génération de golf, c'est PA Sport Rory McIlroy PGA Tour Ça doit être mid-season, donc à la moitié de la saison classique, on va voir un petit peu ce que ça donne Donc, on est où ? Ok, la falaise à la pointe de la maison de la lumière, donc ça doit être le phare à la pointe du phare Ok, 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 voyons voir, donc ça, ça doit être un parcours, comment dire, ça doit pas être un parcours officiel je pense A la vôtre, vous voyez, regardez, je fais un peu de pub, en sortant du boulot, ça rafraîchit Ouais, Lighthouse Point, en général c'est la maison de la lumière, donc je pense que c'est comme ça qu'on appelle un phare Donc la pointe du phare, je pense que ça doit être comme ça, donc on va voir un petit peu, je pense que ça va être fort Bon, je vais baisser un peu le son du jeu Donc on a eu un épisode relativement compliqué la semaine dernière J'ai été en grande, très 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 grande difficulté Donc j'espère que ça va mieux se passer ce coup-ci Oh bah écoutez, je suis 3ème pour le moment, bien, j'ai rien fait, je suis 3ème Ah, voyons voir, ok, donc là il y a un peu de vent Allez, voyons voir un peu Oh, par contre là j'ai fait une virgule, j'espère que ça va pas être pénalisant Pas dans le bunker, pas dans le bunker, ça va, on a trouvé le fermer Parfait Alors, le P-Wage, on va la jouer là J'ai quand même du vent contre Alors, je vais écouter un petit peu les conseils qu'on m'a donné, donc il faut inverser en fait Vous avez en bas à droite le petit carré avec la balle qui représentait le R pour le joystick R En fait, dans Tiger Woods, quand on allait vers le bas, vous voyez, la croix, l'espèce de croix indiquée, elle est vers le bas On mettait un effet rétro au moment où la balle tapait, elle pitchait Et sur le rebond après, elle avait tendance à rouler un peu Puis après, à revenir à prendre un effet légèrement rétro Apparemment, là, dans Rory McIlroy, c'est l'inverse Pour mettre cet effet, il faut monter Ce qui, dans la logique, en fait, c'est l'endroit où on tape la balle Donc ça veut dire qu'on tape la balle sur le haut Ce qui a très très peu de logique par rapport à la réalité Allez, on va essayer ça tout de suite On va voir un petit peu Joli On va voir ce que ça donne Dans la logique, elle ne devrait pas rouler Effectivement Effectivement Donc le sens de l'effet est inversé Et ça, ça va m'aider pour mes approches Je comprends mieux pourquoi je roulais énormément sur mes approches Pourquoi je disais que la balle traversait le green bien souvent Et maintenant, je commence à mieux comprendre Alors Voyons voir Ça descend tout le long On va déjà faire ça Tac, ok, l'attaque Elle est là Après, on augmente Voyons voir Ça descend jusqu'à 30 Donc, on va se mettre par ici Allez Voyons voir Léger overswing J'espère que ça ne sera pas trop fort Ah si, ça va être trop fort Ça va sortir Je ne dois plus être dans le green Ah si, ça va Je suis encore dans le green Ok, hop C'est toujours au level On va bien l'attaquer Quand même Ouf Ça va Ça va C'est dedans Allez, on sauve le pas On commence par un bon pas Mon premier Mon premier pote était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long Alors Alors, voyons voir Ok, donc on peut se mettre là Faire comme ça Il poussait un peu Il est presque allé chercher le Le drapeau Je vais être court Bunker Ou pas Eh Bunker Aucam Alivez Aucam farklı ça aide vraiment vraiment voilà le fait d'avoir trouvé l'effet vous avez vu ça m'a permis de m'arrêter alors que la semaine dernière c'est un coup qui aurait quasiment traversé le green ça voilà le fait donc un grand merci je suis désolé je ne me souviens pas du prénom de l'un d'entre vous qui m'a donné cette cette astuce un grand grand merci à toi parce que là franchement tu vas me sauver une partie ça va vraiment changer la chose rentre dans le fairway quand même oh putain je suis dans le ref non ah non il est dans le fairway 5 par 5 ok joli il faut qu'elle passe voilà très bien parfait c'était un long par 5 ça on vient voir je joue au 52 j'ai un petit peu de vent pour elle est là prendre le risque un peu on va jouer on va attaquer plus le drapeau encore on va s'aligner avec elle sera pas mal elle sera pas mal elle va être longue elle est longue dommage dommage vous voyez là j'avais réussi à mettre ce qu'il fallait en fait un peu de rétro comme ça on va la jouer là faut qu'elle s'arrête yes mon birdie il est fait il est bien calculé celui là parfait celui là était très 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 bien vu bien calculé bien décalé à gauche en fonction du déver du green très 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 bien vu elle est là peut-être court j'espère pas allez tac joli rebond allez 292 plutôt pas mal et bien plus de 320 yards voyons voir là je suis à l'hybride pareil on va essayer de la jouer comme ça c'est une attaque là je l'attaque vraiment on va voir ce que ça peut donner je peux peut-être prendre un peu plus de risques et attaquer un peu plus le trou voilà très bien un peu de vent pour faut au moins qu'elle tombe dans le fairway regardez regardez oh l'approche elle est magnifique l'approche c'est magnifique c'est magnifiquement fait je vais peut-être pouvoir espérer tenter une victoire ou au moins le podium ça serait pas mal ah faut que je mette le birdie là voilà il est là le birdie et oui ah ouais le fait d'avoir prouvé pour les effets ah ça va me changer la ville allez on est bien joli tranquille on va pouvoir faire une approche après il va rester de la distance quand même il va rester 210 mètres c'est quand même pas négligeable on va au bois même au bois je n'y arrive pas c'est 1 par 5 donc on va pas prendre plus de risques que ça autant assurer la cacahuète jouer après une approche classique voilà tranquille on va s'aligner avec le drapeau voilà hop un petit fer pour avoir après une distance un petit peu plus courte à faire là je peux la jouer comme ça le problème c'est que là après il ne faut pas que je me loupe allez c'est là qu'il va falloir être bon à l'approche tant pis je préfère mettre un peu plus fort voilà mais surtout ne pas tomber dans le bunker parce que là j'ai la possibilité de birdie c'est plat je veux dire là j'ai juste à l'attaquer un peu surtout pas être court et voilà le birdie est là in the pocket 1 par 5 magnifiquement attaqué ouais c'est BJ Singh qui est deuxième on a déjà pris un coup d'avance allez c'est un parcours très 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 agréable allez chercher un bois 3 là allez très bien hop 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 je vais tomber est-ce que je tombe dans le fairway ça va ah il ne me compte pas ah si je vais dire il ne me compte pas le fairway non regulation mais si quand même je ne peux pas aller chercher allez quand même je vais dire là si je ne peux pas aller chercher là et alors oui on voit là je passe au dessus je pense que je dois passer au dessus de au dessus des arbres ok donc on ne va pas prendre plus de risques que ça on va aller chercher ici tranquillement on va raccourcir comme ça on va pousser un peu allez comme ça ça serait pas mal si je pouvais tomber là allez faut le tenter allez pas mal elle est pas mal mais elle est courte c'est pas mal dommage 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 c'était compliqué très compliqué à faire il faut avouer il faut pousser un peu un mec de l'effet comme ça mais on pousse par contre je vais vraiment mettre de l'effet donc je vais pousser un peu pas trop non plus il y a quand même une cote il faut quand même la monter il faut quand même passer le truc là voilà après il vous faudra pas se louper sur le putting parce qu'à mon avis allez voilà le par est sauvé le par est sauvé après vraiment un trou très compliqué un trou très très compliqué j'avoue j'aime bien j'aime beaucoup ce parcours alors voyons voir est ce que je vais être premier encore à la fin de la journée c'est pas sûr en tout cas vraiment non je suis plus premier le premier est à moins 5 après il n'y a pas il n'y a pas mort d'homme honnêtement il y a quand même moyen encore d'améliorer les choses j'aime beaucoup ce parcours honnêtement il est très très agréable j'ai pas vu où c'était vraiment où c'était situé j'ai pas fait gaffe mais on pourrait presque se croire en Ecosse ouais je sais vraiment pas où il le situe moins 2 j'étais à moins 3 il m'a fait un il m'a fait un bogué sur le sur la partie qu'il a simulé là le salopio je suis à moins 2 j'ai que 4 trous à jouer donc là par contre il ne faut pas je me loupe il faut que j'arrache tout là très bien celui là est bien claqué c'est un joli drive vraiment vraiment bien claqué c'est encore ah mais c'est le par 5 c'est encore un par 5 elle est hybride voilà pareil comme tout à l'heure pas de risque voilà très bien et après on va avoir une belle approche à faire pour aller chercher le birdie voyons voir tac on va la jouer on va décaler encore voilà si je tombe là je suis vraiment pas mal vraiment vraiment pas mal très joli coup très très joli coup je vais tomber pas loin du drapeau et encore il y a beaucoup de ouais il y a beaucoup de backspin donc la balle est revenue alors voyons voir tac là on descend tout le long là allez pas se louper au pire on fera le part mais je me loupe pas le birdie est là il est beau il est beau celui là très bien construit il y a encore parfait le problème c'est que même si je fais 4 birdie moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 je pourrais passer qu'à moins 6 je ne veux vraiment pas prendre de risque il faut réussir à bien s'ouvrir quand même le chemin le problème c'est que si je prends ça c'est que je passe seulement là au dessus ouais donc à la limite je peux presque tenter le diable de faire ça là allez on va le tenter tentons c'est le moment de toute façon joli il sera pas mal celui là et si je tombe sur le fairway arrête toi oh purée elle est tombée dans le bunker et elle a trop roulé celui là par contre il va pas être évident c'est là que c'est compliqué il va falloir tenter un coup pour quasiment pour rien ah peut-être là voyons voir et au fair 6 ça sort ou pas ça qu'il faut regarder c'est est-ce que je sors au fair 6 on va le tenter ça m'étonnerait mais bon ça va les être compliqués ah oui là dans le ref donc il y a vraiment sur la je fasse une belle approche on va bien voir un peu là ok le drapeau est là il faut que je tombe ici en mettant un peu d'effet voilà si je tombe là je fais vraiment une belle approche même l'idéal ça serait là allez tentons joli oh dommage un peu longue oh je vais pas avoir un putt facile oh le putt va être très compliqué on peut peut-être voir mon premier buggé parce que là ça monte pour redescendre derrière ok là on monte on voit jusqu'à 13 et pour finir plat en fait il faut que je pousse oh là là dans la logique je suis pas mal là allez 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 dommage dommage pas suffisamment attaqué et on va voir mon premier buggé aïe 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 dommage et oui c'est ma mise en jeu qui ne m'a pas qui ne m'a vraiment vraiment pas aidé c'est le bunker je le saurai si je dois refaire ce trou il faut que je l'attaque un peu mieux 632 mètres ça fait long quand même pour un par 5 c'est un vrai vrai par 5 allez là là allez maintenant bien fort je fasse une belle attaque bien approché du drapeau fer 5 il faut pousser on va pas pousser le fer 5 on va prendre le fer 4 là comme ça allez on va la jouer là allez un peu d'overswing tant pis allez je suis quasiment aligné avec le drapeau et c'est pas si mal que ça il y a un birdie à jouer ça monte là ok donc ça monte tout le long on a vu que tout à l'heure j'avais été un peu court on va l'attaquer un peu plus joli ah dommage un tout petit peu trop attaqué ce coup-ci allez c'est pas grave on va sauver le pas on va dire que c'est quasiment le principal voilà le par est là ah ouais c'est quasiment le plus important quand on a fait une approche comme ça un peu trop loin du drapeau il faut savoir ce qu'on tentait après de ce qu'on a là voyons voir un peu on va quand même tenter de passer là de pousser un peu pour tomber quand même dans le dans le green on va aller le chercher on va aller chercher cette attaque là elle est importante surtout pas d'arbre pas d'arbre pas de pas de rough on tombe dans le fairway et on roule jusqu'au green voilà c'est pas mal on est rentré dans le green là par contre il y a beaucoup de dévers mais même si je me loupe je sais que derrière alors là et c'est après que ça descend ça descend très fort allez là allez 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 ah allez dommage trop long dommage allez c'est pas grave on va pouvoir jouer le par ce qui est déjà quand même pas mal faut pas non plus pousser voilà très bien allez le par est là finit quand même sur une bonne note c'est dommage c'est ce boguet qui nous ruine un peu la journée eux sur un moins 5 ils ne sont toujours pas partis alors voyons voir un petit peu petit jeu 78 c'est vrai que je me suis bien amélioré sur le petit jeu honnêtement allez Justin Rose moins 6 ça va être dur maintenant il faudrait que j'arrive à raccrocher le wagon pour pouvoir espérer pourquoi pas un top 10 il faut que j'arrive à enchaîner 2-3 birdies comme j'ai pu faire sur la première journée c'est là que ça se complique c'est là que ça se complique parce qu'on est moins 2 donc j'ai rien fait on est en bord de mer ou en bord d'océan ou en bord d'océan en fonction de là où on est et on a il y a pas mal de vent il y a pas mal de vent et effectivement là j'ai eu pas mal de vent latéral donc quasiment du vent contre là il faut vraiment j'ai 5 trous j'ai un peu de vent contre en driver on va aller chercher là peut-être tenter d'aller chercher le trou je pense que c'est faisable si on met vraiment du backspin on peut tenter d'aller chercher le trou allez tentons soyons fous allez joli allez voilà faut que ça rentre faut que ça rentre une fois il faut qu'elle pitche bien et arrête toi oh là là elle a pas suffisamment pitché c'est compliqué voilà il faut que je sorte comme il faut et puis la troisième partie c'est combien ça rentre voilà là il faut pas que je sois trop long oh je suis passé à côté et de rien de rien à côté et normalement je devrais pas être trop long ça devrait aller voilà voilà parfait allez un pas et j'avais pas suffisamment encore réduit ma distance donc même le fait d'être tombé dans le green elle a pas suffisamment pitché c'est pas mal c'est pas mal joli qui va me rester 100 mètres à faire il va pouvoir jouer un petit fer le 52 on approche on est pas mal avec un joli backspin logiquement ça devrait le faire faut espérer parce que là faut que je commence quand même à jouer les birdies rentre rentre dans le green wow ça va c'était limite je suis au niveau donc on va la jouer droite on va pas s'embêter voilà mon birdie il est là allez le premier de cette journée c'est bien vu Frank il devrait se sentir bien après ce birdie il sait que le jeu est maintenant en bonne position on va voir si il peut ajouter à ça ah ouais hybride carrément je peux jouer je peux carrément jouer au fer 4 beaucoup de backspin on va essayer de tomber relativement bien allez par là ça serait pas mal allez là c'est parti allez on va en espérant tomber au moins dans le green si je tombe pas dans le green je suis pas bien si je tombe pas dans le green je suis pas bien elle va pitcher et elle devrait s'arrêter et bien très très joli coup avec l'effet de profondeur comme ça j'avais du mal à voir si j'allais tomber dans le green voilà encore un birdie facile voilà qui m'amène à moins 4 allez ça y est on est 10ème on peut espérer peut-être aller chercher les 4 premières places mais là il va falloir vraiment assurer c'est pas mal c'est pas mal voilà tranquille derrière par contre voilà je vais pas pouvoir rentrer encore une fois en deux coups je vais essayer moi de m'aligner avec le drapeau pour justement avoir vraiment un coup droit pas avoir à partir en biais et essayer vraiment d'avoir une approche droite par rapport au drapeau et se dire voilà si elle tombe là vraiment et qu'elle roule un peu essayer de calculer la pente pour pourquoi pas essayer de faire quelque chose de sympa là par exemple à cette distance là c'est presque une possibilité d'heaggul voilà il faut alors sinon est-ce que je prendrais pas voilà plus ça pour réduire un peu voilà on le voit en fonction de là où je vais tomber de toute façon il faut que je me décale voilà par ici on va la jouer au drapeau elle est dans la logique je devrais tomber pas mal quand même un peu d'overswing elle va partir à droite dommage on a pas pris beaucoup de vent voilà on est pas mal on est pas mal on est quand même pas mal ça monte un peu ça monte un peu voilà hop voilà on va se mettre là tranquille Alala nommage pas suffisamment pas suffisamment décalé Ou pas suffisamment attaqué C'est peut-être ça Il est à moins 6 Sur le 18ème trou Allez on va tenter d'aller là Ca va pas être évident Par contre Même si je tombe dans le rough Le rough est épais Ouh le rough est très épais Alors on va Peut-être moyen Compliqué là On va mettre là On va dire un moment Ah ouais Faire 4 Ah ouais Faire 4 Il va falloir tenter Là Et la faire légèrement Rouler On va voir On va essayer Faut pas que je pourrisse ma carte Là dessus Ouais De toute façon Je n'irai pas jusque là-bas Maintenant il faut vraiment Que j'assure mon approche On peut tenter quelque chose de bien On peut tenter un birdie On peut tout à fait tenter un birdie Sur cette approche Là ça a l'air de rouler On va voir Ça a l'air de pas mal descendre Et si je la ralentis suffisamment Même si je la ralentis Voilà Il faut que je me dise Qu'elle va rebondir d'un coup Et elle va Dévier par la suite Allez là on est pas mal On va le tenter comme ça Oh là là Je suis passé juste 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 à côté Par contre là Faut pas que je me loupe J'ai vraiment pas le droit Ouf Voilà ça va On sauve le pas C'est un moindre mal C'est vraiment vraiment Un moindre mal là Allez on peut quand même Aller chercher On est pas mal hein Moins 4 On va voir à combien on va finir S'il pouvait me finir à moins 5 Regardez moins 4 On est pas ridicule hein On est pas ridicule du tout Après ce qui est dommage C'est qu'on gagne jamais On gagne jamais de coup C'est très très rare Je crois que j'ai jamais Fait un moins 1 Par exemple Quand Célia Qui Du moins quand elle simule Le parcours J'ai jamais fait un moins 1 J'ai toujours fait un plus 1 Ou un part Mais j'ai jamais fait un moins 1 C'est dommage Alors on va voir Combien de trous j'ai à faire Un petit 5-6 Ça serait pas mal quand même Ça permettrait D'avoir suffisamment de temps Pour espérer 12 Donc j'ai 6 trous à faire C'est ça Par contre il y a beaucoup de vent Et surtout Beaucoup de vent Contre Là le par 5 C'est un miracle Déjà c'est sûr Je vais pas pouvoir M'approcher de beaucoup Mais Tentez déjà Quelque chose Voilà Tac On va avoir l'air d'être Au même emplacement Que tout à l'heure Parce qu'on l'a déjà fait Ce trou On va faire 6 On va faire 5 Et là Au 4 Tac Allez Tentons là On va bien voir Ce que ça va donner Décaler un peu J'ai peur d'aller à droite Vers le bunker Voilà Je vais être très court Beaucoup 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 Trop court même Dommage Par contre Logiquement Si j'ai retenu La leçon Là Comme ça On réduit Mais elle devrait rouler un peu Quand même Oh ça va pas dedans Oh la 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 Dommage Vraiment On l'a vu Hop La lèvre Ça a pris la lèvre du trou Et c'est sorti Allez J'arrive à enchaîner Un ou deux birdies Pour être bien Bois 3 Hop Un peu de backswing J'ai peur que ce soit Oui Même si je mets beaucoup Beaucoup de backswing J'ai peur quand même Que le drive On va le retenter Tant pis Il y a beaucoup de vent Contre Alors Allez on le retente Je suis en overswing Je vais aller très loin Je pense Trop loin Et on recommence Oh putain C'est l'overswing Et oui Le par 3 Encore une fois Presque sa lignée Joli Regardez Hop là Ah et puis me le donner celui là Superbe Superbe coup de rattrapage Là le recovery Le recovery shot Qui nous permet de sortir Des endroits Un peu délicats Comme les bunkers Le rough Voilà On a fait vraiment Un coup magnifique Hop Allez Ça s'est bien claqué Voilà Nickel Il est pas mal Maintenant Le 52 Pas mal D'effet Sachant qu'en général Je suis toujours un peu court Voilà Comme ça Tant pis Là je préfère être un peu long Vous voyez Un peu d'overswing Un peu de slow Sur le retour Il a bien pitché Voilà Il est pas mal Il est pas mal Ce petit coup d'approche là Je dessins un peu Je dessins un peu tout le long Donc on va se mettre ici Ça devrait suffire Un tout petit peu plus Voilà Il est beau Ouh qu'il est beau ce birdie Et celui là Il fait du bien Il fait beaucoup de bien Il me permet de bien 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 Me lancer Pour essayer de rattraper ce podium Et il me manque deux birdies Pour rattraper le podium Ouh par contre Là le trou est compliqué Autant dire que celui là Il est pas fait Je peux me mettre là Allez On le tente Un joli claquage Ça va aller dans le rough Ça va jamais suffisamment revenir Oh puis là Ça va s'arrêter Compliqué Très compliqué celui-là Allez c'est pas Bien moyen Il y a quand même moyen De sortir de là Allez Là on est pas mal Regardez Tranquille Belle approche Elle est là Viens voir Voilà Allez le par est sauvé Et là il me reste Deux trous Pour faire Euh Et bien pour faire Deux birdies Pour essayer de rentrer Dans le top 3 Allez c'est pas mal Encore une fois Bien claqué C'est vraiment Des très 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 longs par 5 C'est impressionnant Par contre là Le drapeau est pas évident Entrée de Entrée de green là Il va être très compliqué Aller chercher Alors viens on va voir On va déjà mettre beaucoup de backspin On va voir un peu ce que je peux faire J'ai du vent pour Donc on va peut être réduire Si jamais j'arrive à tomber Juste avant Pas trop non plus Oh putain j'allais claquer Il est beau C'est pas mal C'est pas mal Ouais dommage Un peu trop vif encore Oh là par contre je joue le birdie Et celui là il est pas simple Ok Tout à l'heure j'étais à moins 8 J'ai quasiment joué là Ah il y en est pas mal Oh là 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 Vous voyez le short Le short swing Me vaut le fait de pas la mettre Allez Et on va faire notre dernier trou On est quatrième On va aller chercher Ça va être tout compliqué là Allez comme ça Reverswing Je veux surtout essayer De ne pas être slow Tomber Voilà Tout à l'heure C'est ce que j'avais pas réussi à faire J'étais tombé dans le rough Oh là 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 Encore compliqué là On va jouer le drapeau Elle est là Et surtout pas le bunker Voilà Elle a roulé un peu Mais au moins Je vais avoir un birdie à faire Tout droit Au niveau Vas-y 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 Yes Elle est dedans Putain je m'en veux de pas avoir réussi à faire un birdie Sur les deux derniers Sur les deux trous d'avant Parce que j'aurais pu aller chercher une troisième place C'était jouable C'était vraiment jouable Mais vraiment C'est nettement mieux quand même Que dans l'épisode précédent J'aurais pu aller chercher Retif Buzon Il n'y avait vraiment aucune difficulté là Il m'a manqué un birdie C'est dommage On va voir un petit peu C'est vraiment dommage De ne pas avoir réussi à faire Ah oh je fais le podium Oh je fais le podium Oh Jimmy Walker a craqué sur la fin Je fais un podium Parfait Et bien écoutez au moins Ce sera servi à quelque chose D'être sérieux sur ce dernier jour Oh très très bien Mon premier podium Depuis que j'ai attaqué la carrière Avec mon joueur Avec mon golfeur pardon Parlons vraiment comme il faut Et c'est Retif Buzon d'ailleurs Qui a gagné Et bien écoutez J'espère que cet épisode vous aura plu Moi j'ai pris beaucoup de plaisir Le fait d'avoir trouvé pour les effets Pour le backspin Et l'effet pour faire rouler la balle Honnêtement c'est top Bah écoutez Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à laisser un commentaire A vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve la semaine prochaine Avec un nouvel épisode Portez-vous bien à bientôt Ciao